coucou les amis donc je vous avais dit que j'allais faire une deuxième vidéo si jamais effectivement je ne recevrai pas le remboursement de la commande que j'ai faite sur le site brex donc c'est une entreprise qui est située aux pays bas alors il se trouve qu'ils ne m'ont jamais répondu à ma première réclamation et que lorsque j'ai diffusé ma première vidéo là ils ont trouvé le temps de me répondre en me disant qu'effectivement ils avaient reçu après vérification ils avaient reçu le colis le colis pardon dans leur entrepôt et qu'ils allaient me rembourser sous quinze jours à peu près supposons sous quinze jours bien sûr ça laisse toujours des suppositions on sait jamais si effectivement on va recevoir le remboursement sous quinze jours en fait je ne l'ai jamais reçu j'ai refait un mail de réclamation mais je suppose que je vais jamais recevoir de réponse et j'ai essayé de les appeler mais je tombe sur un répondeur qui me dit qu'ils ne répondent plus que le standard ne répond plus aux appels et que maintenant si on a un problème il faut les contacter par mail donc je pense que c'est ce que tout le monde fait et ça ne sert strictement à rien on n'arrive pas à les contacter donc essayer de vous informer un petit peu sur cette affaire parce qu'en fait moi ce qui me dépasse et qui m'horripique qui m'énerve au delà de tout c'est de voir qu'ils continuent de faire des publicités sur les chaînes télé voilà vous pouvez voir il y a des publicités qui sont faites ou si c'est même pas la télé ça passe sur youtube enfin ils font de la publicité je sais plus exactement où je l'ai vu je crois que c'était parce que moi j'ai pu la télé mais ouais donc c'était pas sur la télé mais sur internet ils font de la publicité donc ils sont totalement visibles et ils continuent d'être visibles alors qu'ils ont plein de casseroles derrière eux et il y a plein de gens donc qui sont mécontents de leur service qui n'ont pas été livrés et des sommes phénoménales moi j'ai pas eu une grosse dépense mais c'est le principe quoi je veux pas donner de l'argent comme ça parce que j'ai envie de donner de l'argent et que je veux perdre de l'argent j'ai pas envie de perdre de l'argent si j'ai commandé c'est pour recevoir le produit et si je reçois pas le produit je veux être remboursé je sais pas mais je pense que tout le monde fonctionnerait comme moi on va pas dire oh tant pis on laisse pisser on passe à autre chose non moi je suis quelqu'un qui qui ne se laisse pas faire je déteste qu'on se fout de ma gueule je déteste ça et je déteste de c'est c'est vraiment comment dire c'est totalement irrespectueux on marche sur les gens maintenant on s'en fout et c'est de pire en pire sur les sites internet on peut plus commander les yeux fermés comme avant je sais pas il y a quelques années en arrière on n'avait pas autant de problèmes maintenant tu as l'impression que tout est conforme que l'entreprise elle existe vraiment qui sont qui sont corrects qui sont je sais pas bref on peut plus faire confiance à quiconque maintenant moi du moins je ne ferai plus jamais confiance à quiconque je resterai sans mes gardes mais mais surtout ça depuis des années je suis comme ça de toute façon mais là c'est de pire en pire je commanderai plus aussi facilement ça c'est sûr et voilà donc c'était juste vraiment pour vous avertir que jamais de la vie il faut aller sur brex et commander quoi que ce soit ce sont des voleurs il faut le signaler j'espère qu'il y a plus de gens qui vont qui vont m'écouter qui qui vont comprendre et qui vont peut-être essayer de m'écrire écrivez moi et si on peut se réunir plus on est nombreux et plus on est fort et il faut pas laisser faire ça c'est pas possible ils vont continuer de voler les gens comme ça encore longtemps c'est pas normal voilà gros bisous à tout le monde si jamais vous voulez m'écrire en privé n'hésitez surtout pas gros bisous à tout – Sous-titrage FR 2021